Quand on débute en grec ancien, la première difficulté est de se familiariser avec l'alphabet. Il se constitue de 24 lettres. On en reconnaît certaines. D'autres sont nouvelles par rapport à notre alphabet. Mais attention, parmi celles qu'on reconnaît, certaines ne se prononcent pas de la même façon qu'en français. Ce sont les plus difficiles au début car elles sont source de confusion. On peut donc dégager trois groupes. Celles qu'on reconnaît et qui se prononcent de la même façon, ce sont les plus faciles. Celles qu'on reconnaît mais qui se prononcent différemment, ce sont les plus difficiles. Et les lettres nouvelles par rapport à notre alphabet. La première lettre de l'alphabet grec est alpha. C'est notre A français. Même la minuscule se reconnaît à peu près. Bêta, qui correspond à notre B français. Attention, il y a deux graphies pour les minuscules. Un bêta initial en début de mot. Et un bêta tout court, un bêta non initial. Par exemple, le mot barbaros, qui s'écrit avec un bêta initial, puis un bêta tout court. La plupart des livres font la distinction. On arrive de toute façon à reconnaître les deux. On reconnaît le mot barbare, c'est-à-dire à l'époque tout ce qui n'était pas grec. C'est une simple onomatopée qui est devenue un nom commun, puisqu'ils entendaient barbare, barbare, en écoutant les étrangers parler, notamment les Perses. Gamma, qui a donné son nom à la croix gammée, dénomination bien à postériorique, puisque ce sigle géométrique provient du svastika, qui est un symbole religieux hindou de la Haute Antiquité. Faites attention à la minuscule qui ressemble à une lettre française. Essayez de ne pas penser au français. De la même façon qu'en musique, il faudrait ne pas penser à la clé de sol quand on lit en clé de fa ou autre, car c'est source de confusion. Notez que le G est la troisième lettre de l'alphabet grec. Par opposition au C qui est en troisième position dans l'alphabet latin et donc français d'aujourd'hui, il y a toujours eu une sorte de lutte entre le C et le G. Ce qu'on constate encore aujourd'hui avec par exemple le mot « second » ou « seconde », où le C se prononce comme un G. Et en latin, le prénom qui se prononce Gaius se note en raccourci par la seule lettre C suivie d'un point. Ça correspond à Caius qui se prononce Gaius, qui a donné le prénom Guy en français. Dans les éditions scientifiques, on maintient cette apparente contradiction par référence à l'époque où le G n'existait pas encore. Le C se prononçait tantôt C, tantôt G, jusqu'à l'apparition d'une nouvelle lettre pour distinguer ces deux sons. Idem avec le prénom Gnaéus qui se note en abrégé C, N, point. Cela dit, ceux qui latinisent leur nom aujourd'hui utilisent légitimement la lettre G. Le C ne renvoie qu'à une époque très ancienne. Delta, remarquez la hampe de la minuscule qui est incurvée. On appelle hampe les traits verticaux qui accompagnent les lettres, et aussi les notes de musique. En musique, la hampe est dirigée tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, pour éviter les conflits de présentation. Epsilon, qui signifie E simple, qu'on reconnaît tant en majuscule qu'en minuscule. Zeta, que certains grammairiens proposent de prononcer non pas D, Z, mais Z, D, comme dans Masdéisme, qui est la religion de la persentique, Dans ce cas, la lettre se prononcerait Z, D, et l'on devrait dire non pas Zeus, mais Z, D, Mais en général, les linguistes proposent Z, D, On dit donc logiquement Zeus, ne serait-ce que pour des raisons esthétiques. Etat, faites attention aussi bien à la majuscule qu'à la minuscule, Essayez de ne pas penser aux lettres françaises qu'il leur ressemble. De toute façon, aussi fait vite, puisque c'est l'article féminin au nominatif, c'est-à-dire quand il est sujet de la phrase. Par exemple, la terre se lit E, G, En minuscule, l'article féminin etat au nominatif est surmonté d'un esprit rude, c'est-à-dire d'une sorte de virgule ou de demi-cercle ouvert à droite. C'est un signe diacritique typique du grécancien. E, G, les deux mots sont au nominatif, il serait donc sujet d'une phrase. Etat, esprit rude, gamma, etat, accent circonflexe. En majuscule, il n'y a aucune accentuation. Theta, translittéré TH dans les mots français. Lota, attention, il n'y a pas de point sur l'iota grec. Kappa, qui correspond à notre K. Certaines éditions le notent légèrement différemment en fonction de leur police de caractère. Essayez de ne pas faire de confusion. Lambda, qui correspond à notre L français. Mu, qui correspond à M. Faites attention à la minuscule, essayez de ne pas la confondre avec une lettre française ressemblante. Le mieux est de ne pas y penser. Nu, qui correspond à notre N. Notez bien la minuscule qui ressemble à une lettre française. Il semble que ce soit la première ampe de la majuscule qui est disparue. Xi, qui correspond à notre X. Omicron, qui signifie petit o. Pi, qui correspond au P français. Sa forme nous est plus familière, étant donné qu'on l'a utilisé en mathématiques. Pi égale 3,14. Rho, nouvelle lettre piège, essayez de ne pas penser au français. Pour la prononciation, ça correspond à notre R. Sigma, en minuscule vous avez deux graphies, un sigma non final et un sigma final. En dernière lettre d'un mot quelconque, on trouvera donc ce second schéma. Sinon, ce sera l'autre dessin. Par exemple, le monde se dit cosmos. O cosmos, avec l'article masculin O, au nominatif. Ces deux mots sont au nominatif, il serait donc sujet d'une phrase. On a un sigma non final et un sigma final. Omicron, esprit rude. Kappa, omicron, accent aigu. Sigma non final. Mu, omicron, sigma final. En majuscule, la question ne se pose pas parce que le dessin du sigma est le même dans tous les cas. Notez que quand on dit qu'en majuscule il n'y a ni esprit ni accent, cela n'est vrai que si tout est en majuscule. Ce qui est le cas dans les titres ou les noms de personnages dans les pièces de théâtre. Mais si une phrase commence par O cosmos, O s'écrira en majuscule en début de phrase et gardera son esprit rude, qui se note légèrement sur la gauche dans ce cas. L'esprit est sur la lettre en minuscule, sur sa gauche en majuscule. Do, qui correspond à notre T français. Upsilon, qui signifie U simple. Lettre piège qui se prononce U, faites attention à la majuscule. Ce qu'on appelle Y aujourd'hui se prononçait U à l'époque. Cette voyelle se prononce également U en latin classique. Phi, translittéré PH dans la francisation des mots du grec ancien. Qui, autre lettre difficile au début, elle correspond à notre K. Psi, translittéré PS dans les mots francisés. Et pour finir, oméga, qui signifie grand Tau, c'est-à-dire au long. Les lettres de l'alphabet grec ont des noms qui peuvent s'écrire. Alpha s'écrit alpha, esprit doux, accent aigu, lambda, phi, alpha. En majuscule, il n'y aurait que les lettres alpha, lambda, phi, alpha sont signes diacritiques. Beta s'écrit beta, état, accent circonflexe, Tau, alpha. Alpha, on comprend le mot alphabet qui se compose des deux premières lettres de la série. Et ainsi de suite, gamma qui est un G dur. Petite règle de prononciation, gamma se prononce comme un U devant un kappa, un xi, un qui ou un autre gamma. Par exemple, en Gélos, le messager s'écrit avec deux gamma. Mais le premier gamma se prononce comme un U, ce qui a donné le français ange. Ou encore sphinx, qui a donné le sphinx en français. Le gamma devant xi se prononce comme un U. La translittération en français utilise logiquement la lettre M qui est véritablement prononcée. On devrait d'ailleurs plutôt dire la sphinge, puisque dans la mythologie grecque, c'est une créature féminine. Delta, qui correspond à notre D français. Epsilon, l'adjectif psilos signifie simple. Psilos est la forme au masculin. Au féminin, on a psilè et au neutre, psilone. Le mot neutre venant lui-même du latin neuter, qui signifie ni l'un ni l'autre. Un mot neutre est un mot qui n'est ni masculin ni féminin. D'où l'utilisation du neutre pour une lettre de l'alphabet, epsilon, est simple. Zeta, qui se prononce de préférence DZ comme dans Zeus. Etat, voyelle difficile au début tant en majuscule qu'en minuscule. Theta, translittéré TH en français. Iota, voyelle facile. Kappa, qui correspond à notre K français. Lambda, qui correspond à notre consonne L. Notez bien la graphie tant majuscule que minuscule. Mu, qui se prononce M, attention à la minuscule qui ressemble à une lettre française. Nu, qui se prononce comme un N sonore, attention à la minuscule trompeuse au début. Xi, qui correspond à notre X, observez bien le dessin des lettres. Omicrone, qui signifie petit o. Petit se dit microse, qui devient micra au féminin et micron au neutre. D'où omicrone utilisant le neutre pour une lettre. Pi, qui correspond à notre P français. Ro, qui correspond à notre R, attention à la graphie trompeuse au début tant en majuscule qu'en minuscule. Le ro à l'initial est toujours surmonté d'un esprit rude, bien que ce soit une consonne. C'est ce qui explique que les mots grecs francisés commençant par ro s'écrivent RH. La lettre H venant symboliser l'esprit rude. Par exemple, réteur, mot savant pour dire orateur, mais qui correspond souvent dans les écrits d'époque à homme politique. Rhume, ou encore rhizome, qui est une racine, une souche, une tige souterraine. Mais pour un mot comme rhapsodie, on tolère aujourd'hui la notation sans H. Ce mot vient du grec rhapsodia. Ro esprit rude, alpha, psi, oméga iota souscrit, delta, iota, accent aigu, alpha. Le petit trait vertical qu'on voit en dessous du oméga est un iota. C'est la lettre iota en tout petit, on dit que c'est un iota souscrit. En majuscule, le iota devient inscrit. Il se note donc à la suite de la voyelle, oméga iota. Rhapsodie vient du grec rapto, qui veut dire coudre. Il est fréquent que les lettres se modifient dans les formes verbales dérivées à partir desquelles on déduit parfois des noms. D'où ici le pi de rapto qui devient psi dans rhapsodia. Et ode qui signifie chant, qui a donné ode en français. On voit qu'il n'y a pas d'âche initiale dans le mot français ode, parce que l'esprit au-dessus de l'initial grec d'ode est doux, il est orienté vers la gauche. Une rhapsodie est donc une composition musicale de forme assez libre, où des thèmes différents sont comme cousus les uns à la suite des autres. C'est en quelque sorte de la couture musicale un patchwork auditif. Sigma, c'est notre S français, en minuscule lié à deux graphies, un sigma tout court et un sigma final. On utilise le second dessin à la fin d'un mot. Tau, qui correspond à notre T français. Upsilon, évitez les confusions avec le français tant en majuscule qu'en minuscule. De même que Psylone signifie et est simple, Upsilon signifie U simple. C'est la jonction de la voyelle avec l'adjectif Psylos au neutre. Psylos, qui signifie simple, Psylos, Psylé, Psylone. Tous les mots commençant par Upsilon sont dotés de l'esprit rude. Humnos, par exemple, qui signifie chant et qui a donné hymne. Ou hypothesis, qui a donné hypothèse. Thesis, c'est l'action de poser, une thèse, c'est ce qu'on pose, Upo en dessous. Et d'une manière générale, tous les mots grecs commençant par Uper au-dessus d'eux, qui fait hyper en français. Il est à noter que l'Upsilon du nom de l'être Upsilon a un esprit doux. Le nom de la lettre est d'ailleurs en deux mots. On ne peut donc pas dire que Upsilon est un mot commençant par Upsilon. Mais tous les mots commençant par Upsilon sont dotés de l'esprit rude. Phi, transliteré PH dans les mots grecs francisés. Ki, qui se prononce comme un K. Par exemple, le mot technèque signifie métier, profession, qui donne technique en français. Cette lettre est translittérée CH en français. C'est ce qui explique la prononciation comme un K. Psi, translittéré PS en français. Et pour terminer, Omega, qui signifie grand O, c'est-à-dire au long. Grand se dit méga, ce qui fait mégalet au féminin et méga au neutre. D'où Omega, puisque le nom des lettres est neutre. On l'a vu plusieurs fois. Donc, pour résumer l'alphabet du grec ancien. Vous voyez que certaines lettres sont en concurrence. Par exemple, Epsilon avec Eta. Epsilon est bref, Eta est long. Theta est taux. Theta translittéré TH dans les mots francisés. Kappa et Ki. Ki translittéré CH dans les mots français. Omicrone et Omega. Omicrone au bref, Omega au long. Quand on parle de grec ancien ou de grec classique, on entend par là l'Athique. C'est à la fois une terre et une langue, c'est la région d'Athènes. Si c'est le pays, on écrira simplement Athique avec une majuscule. Et plus précisément l'Ionien-Athique. Ces quatre expressions, grec ancien, grec classique, Athique, Ionien-Athique, sont à peu près équivalentes. Par simplification, on se contente de dire Athique, mais c'est plus exactement de Lyonien-Athique. L'Athique est une branche ou un rameau de Lyonien. Il y avait de nombreux dialectes concurrents dans la Grèce classique des 5e et 4e siècles avant notre ère, comme l'éolien, le dorien et bien d'autres ramifications. C'est finalement une variante de Lyonien qui devient la koïnée dans tout l'Orient méditerranéen. La koïnée, c'est-à-dire la langue commune koïnée, sous-entendu dialectos. Car il a bien fallu unifier la langue pour une meilleure communication. Les dictionnaires privilégient en principe les formes Ioniennes, mais on peut tomber sur des formes Athiques dans la littérature. Par exemple, la mer, en tant qu'immense étendue d'eau, se dit Thalassa en Ionien, et Thalata en Athique. Les deux sigmas du Ionien deviennent deux Tho en Athique. On voit qu'en français, on a privilégié la forme Ionienne avec la thalassothérapie, qui est une cure dispensant des soins de remise en forme à base d'eau de mer. Thérapéia, le soin. Le Théta de Thalassa et le Théta de Thérapéia ont été logiquement translittérés Th en français. Mais le français peut également opter pour la formatique en fonction de l'esthétique du mot. Par exemple, la langue se dit Glossa en Ionien et Glota en Athique. On retrouve cette transformation fréquente de deux sigmas en deux Tho. Le français a récupéré la forme Ionienne dans Glossaire, qui est un recueil de mots, et la forme Athique dans Polyglotte, qui est une personne qui parle plusieurs langues. Donc, la première difficulté à surmonter quand on débute en grec ancien, c'est l'alphabet. On y arrive facilement avec un peu d'attention. Ensuite, ce sont les déclinaisons. C'est-à-dire le fait que les mots n'ont pas la même forme selon la fonction qu'ils ont dans la phrase. Il y a quatre grands cas. D'abord, le nominatif, onomastiquet. C'est la forme pour le sujet de la phrase. Ensuite, c'est l'accusatif, haïtiatiquet. C'est la forme qu'aura le complément d'objet direct d'un verbe transitif. Le génitif, guéniquet. C'est la forme du complément de nom. Et enfin, le datif, dotiquet. C'est la forme des compléments d'objet indirects. Ce sont là des définitions dans les grandes lignes. Il n'y a pas d'ablatif comme en latin. L'ablatif était d'ailleurs considéré comme un cas typiquement latin. On l'appelait d'ailleurs latinus casus, le cas latin. Pour l'apprentissage des cas et des déclinaisons, vous pouvez visionner mon autre vidéo « Initiation au latin ». Dans cette vidéo, j'avais pris pour premier exemple simple « Le paysan voit le chat ». J'avais choisi un énoncé réciprocisable où l'on puisse inverser le sujet et l'objet. A titre d'initiation au mécanisme des déclinaisons. Si le paysan est un nominatif, donc sujet, on dira « O coritès ». « O » étant l'article masculin au nominatif. « Coritès » est un homme de village, un habitant de la campagne ou encore un cultivateur. Si le paysan est à l'accusatif, donc complément d'objet direct, on dira « Thône coritaine », « Thône » étant l'article masculin à l'accusatif. Si le chat est sujet, on dira « O hylouros ». Si le chat est objet, on dira « Thône hylourone ». Voir se dit « Oro ». C'est un verbe contracte en Ao, les dictionnaires le présentent sous la forme « Orao-Oméga ». Cela signifie que la forme verbale correcte est « Oro », mais que l'oméga finale résulte de la contraction « Alpha-Oméga ». Cette information est importante puisqu'on en déduit toute la conjugaison. Pour les verbes contracte en Ao, les terminaisons au présent de l'indicatif sont « O », « Aïs », « Aï », « Aïs 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 ». Il suffit donc de coller ces terminaisons à la racine du verbe. Ici, or, omicron, esprit rude, ro, ce qui donne oro, orais, orai, oromen, oraté, orossi ou orossine. A la troisième personne du pluriel, on peut avoir orossi ou bien orossine. Avec un uefelsistique, du grec ephelkustikos a tiré à la suite. En grec, nuephelkustikone, puisque le nom des lettres est neutre. Les adjectifs en os font on, on neutre, on l'a vu avec upsilone ou omicron. C'est donc un u à tirer à la suite pour éviter un hiatus. On écrit donc orossi devant une consonne et orossine devant une voyelle pour éviter un hiatus ou à la fin d'une phrase. On sait donc conjuguer le verbe voir au présent de l'indicatif. Le petit tiré vertical situé au-dessous du alpha des deuxième et troisième personnes du singulier est un iota souscrit. On dit aussi iota muet, mais certains grammairiens proposent de le prononcer légèrement. On peut choisir de prononcer oras ou orais, oras ou orai. Le paysan est sujet, donc on choisit le nominatif ocorites. Le verbe est à la troisième personne du singulier, donc on choisit orai. Le chat est complément d'objet direct, donc on choisit l'accusatif tonailouron. Ce qui donne ocorites, orai, tonailouron. Les mots peuvent être mis dans un ordre arbitraire, puisqu'ocorites sera toujours sujet, quelle que soit sa position dans la phrase. Orai sera toujours le verbe, quelle que soit sa position dans la phrase. Et tonailouron sera toujours complément d'objet direct, quelle que soit sa position dans la phrase. Les six combinaisons sont possibles. On pourrait commencer par le verbe orai ou par le complément d'objet direct tonailouron. Mais la forme la plus naturelle semble être, comme en français, sujet, verbe, complément. Mais on peut aussi imiter les latins en mettant le verbe à la fin, tout est possible. Donc on voit que l'ordre des mots est plus libre en grec ancien du fait même des déclinaisons. En français, on ne pourrait pas permuter les termes sans changement de sens, puisque le sujet se trouve avant le verbe transitive direct et le complément d'objet direct après. En inversant le sujet et le complément de la phrase française, on obtient le chat voit le paysan. La phrase a changé de sens, puisque le chat devient sujet et le paysan objet. Le chat étant sujet, on dira oailouros. La forme verbale orai à la troisième personne du singulier est la même. Le paysan est objet, on dira donc ton coritène. Ce qui donne oailouros orai ton coritène. En français, dans le cadre d'un verbe transitive direct, c'est la place du mot avant ou après le verbe qui détermine sa fonction. En grec ancien, comme en latin, c'est la forme du mot, notamment sa terminaison. Vous voyez que la présence de l'article est précieuse, puisque ça nous indique le cas. O sujet, ton, objet. En latin, c'est beaucoup plus difficile, car il n'y a pas d'article. Il le disait de même articulo nobis non opusest, nous n'avons pas besoin d'article. Comment dit-on le chat du paysan ? Du paysan se mettra au génitif. Le génitif do coritè, c'est tu coritou. Et le génitif do alioro, c'est tu aliorou. Remarquez le déplacement de l'accent aigu vers la droite dans le génitif aliorou par rapport au nominatif et à l'accusatif. Cela vient du fait que le « ou » de la terminaison au génitif est long et que l'accent aigu ne peut pas remonter au-delà de l'antépénultième syllabe. En comptant double la finale longue du génitif, on a bien 1, 2, 3. On a rencontré précédemment un exemple analogue avec l'adjectif « mégas » dont l'accent aigu se déplace vers la droite au féminin « mégalet ». La raison est la même, à savoir que l'état final de « mégalet » est long, ce qui provoque ce déplacement d'accent aigu à cause de la loi dite de l'imitation, qui limite la position de l'accent aigu en antépénultième position en comptant double les voyelles ou les diphtongues longues. Le chat du paysan peut se dire « o alioros tu coritou ». On peut enclaver le génitif « to coritou » entre l'article « o » et le substantif « alioros », ce qui donne « o to coritou alioros ». C'est ce qu'on appelle le génitif enclavé. Et l'on peut également mettre le génitif « to coritou » en première position, ce qui donne « to coritou » au alioros. L'important est que le groupe génitif « article » et « substantif » « to coritou » reste soudé. Ce qui donne trois possibilités avec peut-être une légère préférence pour le génitif enclavé. Mais de toutes façons, on rencontrera toutes les présentations dans la littérature. Ici, on a choisi « o alioros » au nominatif à titre d'exemple dans le cadre d'une phrase nominale. C'est un nominatif pendant, une sorte de cas zéro parce qu'il n'y a pas de syntaxe. Mais dans un énoncé complet, « o alioros » devra se mettre au cas voulu par sa fonction. Par exemple, si nous voulons traduire « nous voyons le chat du paysan », le chat devra se mettre à l'accusatif en tant que complément d'objet direct du verbe. Ce qui va donner « o romène », première personne du pluriel du verbe « oro ». Le chat va se mettre à l'accusatif, donc « to ne aliorone ». Le génitif reste génitif, donc « to coritou ». Ce qui donne, en laissant les mots dans l'ordre français, ce qui est possible, « o romène ton aliorone tu coritou ». On peut également enclaver le génitif, comme on l'a fait tout à l'heure, « ce qui donne o romène ton tu coritou aliorone ». Et l'on peut mettre le génitif en premier, « ce qui donne o romène ton coritou ton aliorone ». Le verbe pourrait se mettre à la fin, à l'imitation du latin, et en plusieurs endroits dans la phrase. Mais on devrait éviter de séparer l'article du nom qui l'accompagne. Il n'y a guère que le génitif enclavé qui utilise ce procédé, ce qui provoque deux articles consécutifs. Grâce au déclinaison, l'ordre des mots est très libre en grec ancien, en tout cas beaucoup plus qu'en français, c'est une langue très souple. Le paysan donne de l'eau à son chat. À son chat, complément d'objet indirect, va se mettre au datif. Le datif « do coritē », c'est « toi coritē », avec un iota souscrit sous la finale de l'article et la finale du substantif. Le datif « do a iluro », c'est « toi a iluroi ». « Donné » se dit « didomi ». C'est un verbe athématique, les verbes thématiques sont en oméga. On a vu le cas du verbe auro, voire verbe thématique contracte. Ici, « didomi », « donné », « verbe athématique ». Les grammairiens ont ainsi baptisé les verbes en distinguant deux sections, les verbes thématiques en oméga et les verbes athématiques. « Didomi », « didos », « didosi » ou « didosine », « didomène », « didoté », « didoaci » ou « didoacine ». Avec « nufl cistique » facultatif aux troisième personnes du singulier et du pluriel. Le paysan est sujet, donc on choisit logiquement le nominatif « o coritēs ». On choisit la troisième personne du singulier du verbe, donc « didosi ». L'os dit « to udor ». C'est un mot neutre, d'où l'article neutre « to ». À l'accusatif, on a la même forme, donc de nouveau « to udor ». Le génitif est « to udatos ». Et le datif « to udati ». On choisit logiquement l'accusatif « udor », ce qui provoque un « u » euphonique au verbe « didosi » qui devient « didosine », puisque le mot suivant commence par une voyelle, « nufl cistique » qui permet d'éviter un hiatus. Notez qu'on a omis l'article. C'est la manière du grec ancien pour exprimer l'indéfini. Si ça avait été une eau définie préparée dans le contexte, on aurait écrite « to udor », ce qui aurait fait disparaître le « nufl cistique ». Le chat se mettra au datif, donc « toï a ilouroi ». Littéralement « au chat », mais on traduira par « à son chat ». Quand le possesseur est évident, on ne le précise pas, l'article se suffit à lui-même. Ce qui donne « au corites » « didosine udor » « toï a ilouroi ». Si on met le datif avant l'accusatif, le « nufl cistique » disparaît. Si l'on accepte l'article collé à son substantif, l'ordre des mots est totalement libre. Le grec ancien ne craint pas de dire « d'amour, belle marquise, beau vos yeux ». Il en va de même en latin, c'est la conséquence directe des déclinaisons. Ce qui est perçu comme ridicule en français et pointé du doigt par Molière ne l'est pas dans ses langues anciennes. La langue grecque est « belle ». La langue grecque se dit « e hélénike phône » qui fait « ten héléniken phône » dans l'accusatif, « tes hélénikes phônes » au génitif, et « teï hélénikei phônei » au datif. « Belle » se dit « calé » qui fait « calène, calès, calé » aux autres cas. Au présent de l'indicatif, le verbe être fait « aïmi », « aï », « esti » ou « estine », « esmen », « esté », « aïsi » ou « aïsine ». Les grammaires grecques le présentent parfois accentué à l'aiguë sur la finale. En réalité, le verbe être est en critique sauf à la seconde personne qui est accentuée. La seconde personne du singulier n'est donc pas en critique. Les cinq autres formes sont en critique. Ça signifie qu'elles n'ont pas d'accent propre, mais peuvent avoir une accentuation accidentelle. De toute façon, l'accentuation verbale est récessive, c'est-à-dire que l'accent remonte le plus haut possible en tenant compte de la loi de l'imitation. Cette loi d'accentuation veut que l'accent aigu ne remonte pas au-delà de l'antépénultième syllabe. Donc, comme les cinq formes verbales en critique n'ont que deux syllabes, l'accent ne pourrait jamais se trouver sur la finale s'il s'agissait d'une accentuation verbale. L'accent se trouverait forcément sur la première syllabe. Ce qui prouve une nouvelle fois qu'il s'agit bien là d'une accentuation accidentelle. Quand la troisième personne du singulier « esti » signifie « il y a », elle est par exception accentuée sur la première syllabe en tant que forme verbale. Dans cette exception, le caractère récessible de l'accentuation est respecté. Mais si le verbe « être » a son sens premier de verbe d'état, il est alors en critique et n'est accentué que de façon accidentelle. La langue grecque est belle, se dit « est, elle est nique et phonée esti calée ». Dans ce cas, l'enclitique esti n'est pas accentuée. On peut formuler la règle ainsi. Quand un enclitique de deux syllabes est précédé d'un mot accentué à l'aigu sur sa finale, c'est-à-dire d'un oxyton, l'enclitique n'est pas accentué. L'oxyton reste oxyton devant un mot inaccentué. Sinon, il devient baryton, c'est-à-dire avec un accent grave sur la finale. C'est ce qui explique qu'elle est niquée et baryton, parce qu'il est suivi d'un mot accentué, alors que phonée est oxyton parce qu'il est suivi d'un mot inaccentué. Si maintenant on inverse le verbe esti et l'attribut du sujet calais, on obtient « est, elle est niquée, phonée, calais, estine ». Phonée devient baryton parce qu'il est suivi d'un mot accentué. Calais reste oxyton devant un mot inaccentué. Et l'enclitique estine avec un UFL-cystique de fin de phrase reste inaccentué. Si maintenant à la place de phonée on choisit le mot glota, on a vu précédemment que la langue pouvait se dire glossa ou glota, glossa en ionien et glota en attique, ça va donner « est, elle est niquée, glota esti calais ». L'enclitique reste encore une fois inaccentué, mais le mot précédent se voit gratifié d'un accent aigu supplémentaire sur sa finale. La raison en est que le mot glossa ou glota est doté d'un accent circonflexe sur sa pénultième. C'est ce qui explique que certains mots sont parfois doublement accentués. Si l'on inverse le verbe et l'attribut du sujet, on obtient « est, elle est niquée, glota, calais, estine ». Glota n'étant plus suivi d'un mot inaccentué, il n'est doté que de son accent circonflexe. Un enclitique de deux syllabes n'est accentué accidentellement que dans un seul cas devant un paroxyton, c'est-à-dire devant un mot accentué à l'aigu sur sa pénultième. Par exemple, la lune est belle se dira « est, elle est née, esti calais ». L'enclitique est ici accentué sur sa finale. Il est doté d'un accent grave sur sa finale comme un baryton parce que le mot suivant est accentué. Et il est accentué parce que le mot précédent est un paroxyton, c'est-à-dire un mot accentué à l'aigu sur sa pénultième. Ne retenez pas ces règles d'accentuation un peu rébarbatives au début. Elles vous deviendront peu à peu familières. Quand vous rencontrez un enclitique, il suffit de regarder le contexte et de formuler mentalement la règle. Et tout deviendra clair avec un peu d'expérience sans que vous ayez à apprendre quoi que ce soit par cœur. Donc on a vu dans cette présentation l'alphabet, qui se constitue de 24 lettres, les principaux cas de la déclinaison et leur signification, la conjugaison du verbe au re, voire au présent de l'indicatif, la conjugaison du verbe ennemi « être » également au présent de l'indicatif, les cinq formes dits syllabiques sont enclitiques, ce qui signifie qu'elles n'ont pas d'accent propre mais qu'elles peuvent être accidentellement accentuées, et aussi la conjugaison du didomi « donner » et quelques phrases élémentaires faisant intervenir les cas principaux. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance, ce qui se dit par deux mots au datif « Agatha et Tukey ». C'est parti. Merci. Sous-titrage FR ?